... Donc on a 25 minutes, ce que je vais faire moi c'est que je vais prendre les 5 premières minutes pour contextualiser le sujet. On parle de relations clients, on parle de messaging, on parle de communauté d'experts, donc je vais dérouler quelques slides pour comprendre le contexte, et puis on passera la plus grosse partie du temps sur un échange où je jouerai l'interviewer pour que Nan nous explique un petit peu comment les choses se déroulent chez The Couples. Je m'appelle Maxime Beaumart, je suis le responsable marketing de la société iAdvise, et chez iAdvise on a une mission, c'est de rendre l'expérience client authentique. Quand on pense à l'expérience client et quand on pense aux premières interactions qu'on a pu avoir en tant que visiteur avec des marques sur des sites web, on pense tout de suite à ces premières expériences qu'on a eues dans les années 2000 avec ces premières générations d'assistance en ligne sur des outils qui étaient principalement des outils de service après-vente où on pouvait pour la première fois poser une question en temps réel et avoir une personne d'un service client qui nous répondait par tchat, donc principalement sur des problématiques service après-vente. Une dizaine d'années plus tard, les choses ont évolué avec une deuxième génération d'assistance en temps réel portée par cette vague d'analyse du comportement des visiteurs qui en fait amène de la proactivité à cette proposition d'assistance. Et donc on voit émerger des premiers usages qui sont des usages avant-vente. En tant que visiteur, je vais pouvoir, avant mon achat, être conseillé en fonction de mon comportement par un humain et on a vu émerger ici une pratique assez héroïste en fait de ce type d'outils-là qui étaient très très étiquetés comme étant des outils service après-vente et qui sont devenus des outils marketing. A peu près cinq années plus tard, troisième génération, ce qu'on va appeler du messaging portée par les applications tierces de messaging telles que des messengers, des Viber, toutes ces applications qui permettent en fait à un client de pouvoir interagir avec une marque quand il le veut, d'où il le veut et qui amène une nouvelle forme de contenu qui est un contenu qui est beaucoup plus riche. On n'est pas simplement sur du texte, nous on va être sur de l'échange de photos, de l'échange de vidéos, d'émoticônes qui amènent une conversation qui est très riche et qui est très naturelle. Aujourd'hui en 2018, proposer une assistance par messaging à ses visiteurs, c'est devenu la norme. En France, on a plus d'un site sur deux qui propose ce type d'usage à des visiteurs et en fait on vient de rentrer en 2018 dans ce que nous on appelle la quatrième génération du messaging, la quatrième génération de l'assistance en temps réel des visiteurs. C'est une génération en fait qui pose une question toute simple. Est-ce que faire vivre une belle expérience client à un visiteur, c'est uniquement un sujet technologique ? C'est ce sujet-là qui nous anime aujourd'hui chez iAdvise et on n'est pas les seuls à être animés par ce sujet de l'expérience, du contenu, de l'émotion. Un exemple tout simple porté par deux, trois exemples. Si on parle d'Airbnb, tout le monde connaît Airbnb. Airbnb quand ça a été lancé, c'était un service qui proposait de pouvoir booker une chambre chez un habitant à un moindre coût. Aujourd'hui ce que vend Airbnb, c'est une expérience, on est sur l'émotion. C'est le fait d'aller courir dans les plaines au Kenya ou d'aller naviguer, faire de l'aviron au large de Boston et c'est pas simplement le fait d'aller booker une chambre chez un habitant. Si je prends un autre exemple un peu plus franco-français, Blablacar que tout le monde connaît qui historiquement s'appelait même covoiturage.fr qui historiquement était le fait de booker une place dans une voiture pour aller d'un point A à un point B. Voilà la home page de Blablacar aujourd'hui. On est sur de l'émotion, on est sur de l'expérience, on est sur du contenu. Ce qu'on propose aujourd'hui, Blablacar, c'est le fait d'aller retrouver sa maman qu'on n'a pas vue depuis un moment et de partager un moment d'émotion. Quand on parle d'expérience client aujourd'hui, on parle donc énormément d'émotion. Et ce sujet de l'émotion, il vient même de faire l'objet du prix Nobel de l'économie en 2017. Ce monsieur là, Richard Taylor, a mené un travail super intéressant sur la façon dont, en tant qu'humains, nous sommes dictés par des émotions quand on doit faire des choix économiques. Et il prouve au travers de ce travail-là le fait qu'en tant qu'homme, toute décision économique est par défaut irrationnelle vu que nous sommes dictés par les émotions. Si je vous parle d'émotion, d'expérience, de contenu, c'est qu'aujourd'hui, en matière de messaging, cette quatrième génération, elle est portée par un exemple, c'est le fait de pouvoir connecter des experts passionnés, ces communautés d'experts, avec vos futurs visiteurs, de manière à avoir des conversations qui soient les plus authentiques et les plus efficaces possibles. Une bonne conversation, une conversation qui amène de la performance, c'est une conversation qui va se baser sur différents points. Le premier point, c'est une conversation qui va être proposée au meilleur des moments. Le meilleur des moments, ça veut dire plusieurs choses. Dans un premier temps, on a adressé un constat chez iAdvice, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on permet à des marques de pouvoir interagir avec leurs visiteurs. 70% des opportunités de contact ont lieu le soir et le week-end. Donc déjà, le meilleur des moments, c'est proposer potentiellement une assistance quand le visiteur en a besoin. Et ça peut être le lundi à 10h, mais ça peut être aussi un jeudi soir à 22h ou un dimanche en pleine après-midi. Le meilleur des moments, c'est également le meilleur des moments en matière de navigation, en matière d'expérience client, c'est en fonction de mon comportement sur le site web, du nombre de pages que j'ai vu, du type de produit que je suis en train de voir. Et puis le meilleur des moments, bien entendu, c'est le temps réel. Quand j'ai une question, quand j'ai un problème, ma réponse, je veux l'obtenir immédiatement. Donc une bonne conversation, c'est dans un premier temps une conversation qui est au bon moment. Une bonne conversation, c'est également une conversation avec un expert qui va être passionné. Et fort de ce constat-là, chez I-Advise, on a décidé de créer une communauté qui s'appelle IBU. Et on en parlera assez longuement tout à l'heure avec Nam. IBU, c'est une communauté d'à peu près 20 000 personnes qui est ouverte à tous. N'importe qui ici peut postuler pour rejoindre la communauté IBU. Ça part d'un principe tout simple. Chacun a une passion. Certains d'entre vous ont fait de cette passion une expertise. Et on peut rejoindre la communauté IBU pour mettre à disposition cette expertise pour des marques, de manière à conseiller les visiteurs d'un site web par tchat, en complément ou en remplacement d'un service client traditionnel, et être rémunéré pour le faire. Un expert IBU, c'est par exemple, je vais vous donner deux exemples. C'est une personne qui s'appelle Nicolas, qui est étudiant en école de vidéo, qui a testé plus d'une cinquantaine de mobiles pour faire des vidéos avec des mobiles, et qui a une chaîne YouTube sur la façon dont on tourne des vidéos avec des mobiles. C'est cette personne-là qui assiste les visiteurs du site Cédiscount sur des problématiques de choix de mobiles, et il le fait sur son temps libre, et en moyenne, il gagne 540 euros par mois. C'est une personne comme Stéphane, qui assiste les visiteurs du site LeroyMerlin.fr, et qui est en fait une personne qui a rénové de ses propres mains deux maisons, et qui au sein d'une collectivité gère les métiers autour de la plomberie et des sanitaires. Bref, c'est des gens qui ont des vraies passions, des vraies expertises, et qui les mettent à disposition des visiteurs pour avoir une vraie expérience qui soit authentique. Donc une belle conversation, c'est une conversation au bon moment, avec la meilleure des personnes, et c'est une conversation qui va être riche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une conversation qui en fait va résumer l'expérience client, c'est-à-dire le fait d'avoir une phase de découverte, une phase de réassurance, une phase d'achat, en une seule et même conversation qui va être simple, naturelle et rapide. Et puis enfin, bien entendu, c'est une conversation qui va être profitable. Et en l'occurrence, une conversation profitable, ça va être une conversation qui va être profitable pour la marque, et là on va rentrer dans le vif du sujet avec Nam, mais en moyenne, chez iAdvice, lorsqu'un client investit 1€, il en gagne 16€ de CAI Media derrière, mais c'est également une conversation qui va être profitable pour le visiteur, qui va pouvoir obtenir une réponse 24h sur 24, 7 jours sur 7, de manière authentique. Et puis ça va être également profitable pour l'expert, membre de la communauté, puisque je vous le disais, le revenu moyen, il se situe entre 500 et 600€ par mois. Nam, je te laisse te présenter, puis présenter cette marque qui aujourd'hui a une notoriété proche des 100% en France. Je ne sais pas, je ne sais pas si tout le monde nous connaît déjà à The Couples pour présenter la marque en quelques chiffres clés. Donc on a été créé en 2008, on a 10 ans cette année. Et effectivement, on s'est développé à l'international d'une façon assez rapide, donc avec un déploiement avec 400 boutiques dans 21 pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, un site e-commerce qui a été ouvert en 2011 et qui génère plus de 20% du CA global de la marque. Et ton rôle, toi, au sein de The Couples ? Alors mon rôle, il est un peu large, effectivement. Donc moi, je suis le directeur de l'expérience client chez The Couples, donc ça englobe énormément de scopes qui sont assez intéressants. Donc ça peut parler de fidélisation, de recrutement de nouveaux clients, d'acquisition et également d'attrition. Donc je pense notamment à des problèmes de fidélité, à mettre en place des canaux de communication clients au bon moment, donc c'est ce dont on va parler plus tard. Et également toute la partie relation client, donc s'assurer finalement que nos clients, dans leur expérience d'achat en tout cas en ligne ou en boutique, aient le bon canal de communication au bon moment. La différence entre une boutique The Couples et la boutique TheCouples.com, elle est assez simple et tu n'es pas la salle de le vivre, c'est que dans une boutique, il y a des vendeurs. Exactement. Et sur TheCouples.com, il n'y a pas de vendeurs. Si tu résumes les sept dernières années depuis l'ouverture de ce e-shop en matière d'expérience client, qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, comme tu l'as dit, en fait, on a essayé de... On est des enfants du retail, nous, pour que vous compreniez aussi le modèle économique de The Couples. Et on en s'est dit aujourd'hui, quel est l'équivalent du vendeur en boutique, finalement. Quand vous êtes dans une boutique The Couples, vous avez effectivement le vendeur qui a son discours commercial bien rodé, qui connaît sa collection et qui vous est très utile en tout cas en termes d'entretien, de total look, de proposition de vente additionnelle. Et aujourd'hui, sur le site, on n'avait pas d'équivalent. Donc ce qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui, pour transposer le modèle du vendeur en boutique, comment le mettre en place, justement, sur un site en ligne, qui est en fait la première boutique au monde, parce que finalement, le catalogue est entier, on a une profondeur de stock qui est beaucoup plus large qu'une boutique normale. Donc on s'est dit, voilà, le relais, ça serait de mettre en place un e-personnel shopper. Donc c'est ce qu'on a fait avec vous, historiquement, dès 2012. On travaille avec vous depuis maintenant 6 ans. Ça fait un moment, Maxime, quand même, mais c'est une belle relation. Donc ce personnel shopper, historiquement, c'est qui ? C'est un salarié de chez vous ? Exactement, oui. C'est quelqu'un de mon équipe, en fait. C'est effectivement, au sein du pôle relation client, des personnes qui sont formées aux techniques commerciales, donc qui ont passé du temps en boutique avant, qui ont passé du temps avec la force de vente, qui connaissent, on va dire, les techniques de vente commerciales classiques pour les propositions Total Look, pour les compositions de pièces additionnelles, d'entretien et autres, et qui, justement, sont formées et peuvent justement donner la bonne information au bon moment au client pour l'aider à convertir. Parce que finalement, toi, quand tu vas sur un site e-commerce, parfois, il te faut juste une information type quel est le délai moyen de retour, quel est l'entretien de ton costume, par exemple. Et finalement, si tu n'avais pas cette information-là, peut-être que tu n'aurais pas converti, peut-être que tu n'aurais pas acheté. Et finalement, c'est un peu le rôle, maintenant, du hyper-celler shopper. Donc aujourd'hui, dans mon équipe, on en a quatre. Quatre personnes qui font ça à temps plein et qui, du coup, ont pris un peu le relais, justement, de ces vendeurs en boutique. Et il y a un an, tu découvres un concept qui s'appelle IBU, qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure, cette communauté d'experts rémunérés pour pouvoir donner des conseils basés sur leur passion et leur expertise. Et ça te permet de résoudre un dilemme, c'est que tu as donc quatre personnes en interne, mais qui travaillent du lundi au vendredi. Tout à fait, je ne suis pas encore un esclavagiste. Donc, en fait, les équipes travaillent de 9h à 18h. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais effectivement, j'ai du mal à les faire travailler le week-end et le soir. Mais si vous avez des conseils à me donner, ça m'intéresse. Mais effectivement, sur des pics de trafic, on s'est rendu compte que finalement, quand vous allez sur un site, vous y allez le matin, vous y allez sur la pause du déjeuner, vous y allez le soir, vous y allez le week-end, mais peut-être plus rarement, effectivement, sur les heures de travail. Enfin, on fait ce que vous voulez, mais après, c'est un peu le but. Mais voilà, on s'est rendu compte, on vous a commandé, en fait, à Advise une étude sur le taux d'opportunité manqué, et on s'est rendu compte que finalement, les pics étaient matin, midi, soir. Donc, comment un peu résoudre ce problème qui est de se dire, aujourd'hui, j'ai des ressources qui sont propres à The Group Pulse ? Comment faire pour mettre du staff au bon moment, sur les pics de trafic et justement sur les pics d'activité sur la journée comme je l'ai dit précédemment ? Après, on en a parlé avec vous et vous m'avez proposé Ibu pour justement avancer avec une solution clé en main. Donc, Ibu comme une force de vente à la demande avec des indépendants. C'est perçu comment par un service client ou par une équipe marketing quand on dit qu'on va externaliser avec des indépendants passionnés ? C'est perçu comme un relais, en fait. Tout simplement. Moi, j'explique à ma direction qu'on est en train de louper des opportunités de contact, donc potentiellement du CA, manqué. Donc, aujourd'hui, la seule solution, entre guillemets, d'avoir pu délocaliser cette activité et de mettre en place, en fait, une couverture qui se rapproche du 24-24, parce que finalement, les experts sont là le week-end et le soir, et le matin aussi très tôt parfois, c'est de faire appel à des gens qui sont extérieurs à la marque. Donc, ça ne veut pas dire, aujourd'hui, je donne ma relation client et je confie ma relation client à des tôtels inconnus, parce qu'on va parler ensuite du processus de recrutement, mais c'est me dire, aujourd'hui, en termes de ressources, en termes d'organisation interne, je n'ai pas vraiment le choix, entre guillemets, de me dire, je fais confiance à des gens extérieurs de la marque que je forme, que je vais sélectionner, que je vais, entre guillemets, animer en contenu, également, pour qu'ils puissent avoir un discours commercial qui est également en ligne avec les conseillers en interne, et me dire, aujourd'hui, j'ai un meilleur taux de couverture, donc un meilleur taux de conversion et plus de CA générés par les contacts. En 2018, il y a à peu près une cinquantaine de marques en France qui ont décidé de déployer IBU, donc mettre à disposition une communauté d'experts pour leurs visiteurs. En gros, il y a trois leviers pour agir sur cette communauté-là. Le premier des leviers, c'est faire appel à la communauté. Sur IBU.com, aller sourcer des gens qui ont une expertise, par exemple, en mode textile. Le deuxième levier, c'est aller sourcer directement dans des bases qui existent déjà. Ça peut être des bases clients, ça peut être des bases fans, ça peut être en fonction des outils utilisés. Et le troisième levier, ça peut être un sourcing basé sur des leviers publicitaires traditionnels, type du Facebook ad, où on va pouvoir les segmenter des gens qui sont fans d'une marque ou qui sont fans d'un sujet donné. Comment ça s'est passé chez The Couples, le sourcing ? Est-ce que vous avez été chercher des clients ? Est-ce que vous êtes basé sur d'autres critères pour, dans un premier temps, définir le meilleur expert qui sera celui qui assistera vos visiteurs ? Alors, le premier réflexe qu'on a eu, c'est effectivement de sourcer, de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se faisait en termes de communauté. Donc, on a effectivement trouvé des petits groupes de fans. J'imagine que vous aussi, chez les annonceurs, vous avez des petits groupes The Couples, The Couples Like sur Facebook. Donc, on allait les sourcer, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être, en tout cas, un peu intrusif d'aller les chercher et d'aller sur leur terrain, leur groupe privé, où elles échangaient un peu des bons conseils, des bons tips, des choses qui étaient un peu personnelles pour aller les chercher. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous confier le recrutement, parce que vous, vous aviez une base assez qualifiée, en tout cas, en termes de fashion. Donc, on a défini un profil type. On s'est dit aujourd'hui, le conseiller eBuse de Couples doit être appétant à la mode, doit justement maîtriser tout ce discours lié au produit. Donc, on doit quand même connaître le produit un temps soit peu et également, soit empathique avec toutes les qualités entre guillemets pour s'exprimer de manière correcte par rapport à nos clients. Donc, on les a sourcés par rapport à des profils type et ensuite, on a fait des quiz, on a élaboré des quiz avec iAdvise basés sur justement des questions mode, des questions sur notre maison également et des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on mettait des cas pratiques sur un client, on vient vous parler, vous demander une tenue estivale pour un mariage, des conseils d'entretien pour une veste en cuir, des cas vraiment très concrets et c'est en analysant la qualité de la réponse qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait des profils assez qualifiés et qu'on pouvait faire confiance à des gens à l'extérieur de la marque. Donc ça s'est passé comme ça. Ça prend combien de temps ? C'était assez rapide, je crois qu'on a bouclé en trois semaines, je crois, trois semaines, on a lancé les tests, on a eu pas mal de candidatures parce que la marque est assez sexy donc du coup, on a eu pas mal de candidatures mais voilà, on a sélectionné assez vite parce que finalement, des vrais profils passionnés de mode mais des profils assez atypiques, moi je pense à, alors je peux en parler, je peux en parler des profils. Finalement, je me suis retrouvé avec Anne, une écrivaine à la retraite de 65 ans, je crois, qui finalement est passionnée de shopping et qui en fait achète beaucoup de vêtements pour sa petite fille. Donc en fait, elle connaît tout, elle connaît l'entretien des produits, elle connaît le prix, elle connaît un petit peu en tout cas les appétences shopping des millenials, enfin j'étais hyper étonné et finalement, c'est mon meilleur profil aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore le contenu, qui adore qu'on lui parle, qu'on lui donne du contenu sur les nouveaux produits, elle est passionnée. On le verra tout à l'heure, un des avantages de cette communauté d'experts à la demande, c'est que c'est scalable dans le sens où on a vraiment la mainmise et en quelques heures, on peut décider de doubler l'effectif ou de le réduire de manière à absorber des pics de trafic. On fera un petit focus tout à l'heure notamment sur le Black Friday vu que c'est très récent. Sur une journée lambda, sur une période lambda, c'est combien d'experts dont tu as besoin ? Alors moi justement, on a décidé de faire la solution en fonction du calendrier commercial. Comme tu le sais, moi j'ai une saisonnalité un peu peut-être comme certains d'entre vous liée au solde, au pré-solde, au vent outlet qu'on fait aussi souvent dans l'année. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit effectivement les pics de trafic en fonction du calendrier et de se dire aujourd'hui en fonction des forecasts de trafic qu'on aura sur le site, on sera capable de mettre à disposition un nombre de ressources dédiées. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur un week-end comme Black Friday, effectivement, après Black Friday, cette année, ça a pris une ampleur pas possible. Je ne sais pas si vous le savez, mais je crois qu'il y a deux ans, Black Friday, 41% des Français étaient au courant de l'OP et aujourd'hui, je crois que c'est 91% des gens qui ont participé à l'opération ou tout au moins étaient au fait. Et finalement, on s'est rendu compte de l'ampleur de l'événement et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut en tout cas l'escaler et se dire aujourd'hui, sur un pic de trafic comme ça, on met à disposition des ressources qui sont à la fois lissées en débordement de mes experts en interne. C'est-à-dire que la journée, j'ai quand même mes conseillers et les coupables de mon équipe qui parlent à nos clients et quand ceux-ci sont full, donc en général, ils prennent 4 à 6 conversations en simultané, IB vient en backup. C'est-à-dire que je n'ai jamais en tout cas, enfin j'espère en tout cas, je limite en tout cas la casse en termes d'opportunités de contact manqués mais j'ai toujours une solution de repli qui est l'expert en débordement. Très bien. Quand on parle de communauté d'experts, il y a une question qui est souvent évoquée, c'est l'animation. Très bien, aller les sourcer, c'est une première chose mais derrière, comment on fait pour les retenir ? Très rapidement, sur l'historique du sujet, nous, on a commencé chez iAdvise il y a 8 ans par mettre en relation des visiteurs avec des services clients traditionnels que ce soit internalisés ou externalisés. Puis, on a proposé dans les années 2015, 2016, de mettre des visiteurs en relation avec d'autres clients mais qui intervenaient bénévolement par simple passion de la marque et là, on s'est rendu compte qu'en matière d'animation, il y avait un vrai job. On a même eu des clients qui recrutaient des gens en interne pour pouvoir animer la communauté. Puis, un jour, on a décidé de les rémunérer et là, tout a changé puisque quand on gagne de l'argent, forcément, on y trouve un intérêt beaucoup plus fort. Chez vous, ça se passe comment, ce sujet-là ? Est-ce que tu vois quand même qu'il y a un besoin ? Est-ce que tu vois qu'il y a du churn chez les experts ? Comment se passe l'animation ? Alors, nous, on les fidélise parce qu'effectivement, on a décidé de leur parler et de les animer au quotidien. C'est-à-dire, j'ai une personne dans mon équipe qui va les animer via le live feed. Du coup, pour vous décrire un petit peu l'outil, il y a toujours un live feed qui est dédié aux experts et aux conseillers en interne. Donc, ils peuvent échanger avec les membres de mon équipe et en termes de contenu, en tout cas, on les implique. Donc, dès qu'il y a un lancement de nouvelles collections, on leur envoie les boucles de collection. Dès qu'il y a une opération commerciale qui est en cours, on leur envoie justement les codes en avance, les règles commerciales en avance. Tout con, mais aussi, comme un vrai relais de l'équipe en interne et ça permet un peu de les fidéliser. Donc, le churn, il n'est pas très élevé en tout cas sur la communauté d'experts parce que pour te dire un petit peu, là, sur les quatre experts qu'on a sur eBu, j'ai perdu une ressource peut-être et encore, je crois qu'elle est revenue six mois plus tard. Mais voilà, la fidélisation part par l'investissement, se dire aujourd'hui, si tu les animes en contenu et que tu leur donnes un peu la parole et que tu les investis en tout cas dans ta gestion de la relation client, ils vont se sentir un petit peu comme des membres à part entière de The Group House, finalement. Il y a ça et après, sur le modèle économique, finalement, c'est un vrai win-win parce que finalement, on contrôle nos coûts, c'est-à-dire que nous, on va forcaster le nombre de contacts, on va fonctionner par campagne. Donc, se dire aujourd'hui, si j'investis 10 000 euros de campagne sur eBu, je me retrouve avec tant de contacts. Juste précise-le peut-être, le modèle économique. Oui, tout à fait. Donc, le modèle économique, nous, on décide de rémunérer les experts à 2 euros le contact. Donc, ils sont payés au contact et à chaque fois qu'une conversation se déclenche avec un expert, l'expert gagne 2 euros. Et entre guillemets, nous, ensuite, on va traquer la conversion. Donc, à chaque fois qu'une conversation va se finir par un achat, alors, il y a un cookie qui se pose sur la conversation et plus de 3 jours après, c'est ça, je crois qu'on est capable de mesurer la vente. On va pouvoir mesurer le taux de conversion, le nombre de CA qui est rapporté par discussion et ensuite, mesurer l'héroïe. Et ce que tu disais également, c'est que c'est un projet qui a permis de vraiment rapprocher la relation client et le marketing chez vous dans la mesure où vous êtes en capacité du coup de soutenir les opérations marketing. Vous faites souvent des ventes privées, des ventes outlet et par exemple, le Black Friday, sur une journée comme le Black Friday la semaine dernière, c'est 7 fois plus de contacts qui ont pu être traités que sur un vendredi classique. Ça se passe comment du coup quotidiennement pour aligner marketing et relations clients sur ces problématiques-là ? Alors, ce qu'on fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'avant, dans une stratégie commerciale silotée, les business units ne se parlaient pas. Les gens prévoyaient les opérations commerciales de leur côté, leur retail faisait son opération de son côté, le digital également et le client intervenait sur la pré-vente. Et finalement, se dire qu'aujourd'hui, on aligne les communications clients sur un seuil, on pousse le même message commercial et on prévoit un petit peu ces pics de trafic en comité commercial. Donc nous, on fonctionne par comité commercial où toutes les business units vont se réunir pour dire aujourd'hui, attention sur le plan newsletter, tel newsletter à partir à telle heure, et bien en fait, ça nous permet de nous calibrer et de nous dire, attention, comme une newsletter Black Friday va partir vendredi soir à 18h, plutôt que d'avoir personne sur le site en débordement pour parler à des potentiels clients parce que le trafic attendu est de tant de milliers de personnes, on va mettre des ressources. voilà, ça nous a permis en fait de nous dire, aujourd'hui en se parlant, en communiquant un peu plus et en investissant des gens sur le projet client, donc on parle vraiment du client au centre de la stratégie commerciale, on met à disposition des canaux de communication clients adaptés au bon moment en plus et qui vont nous permettre de convertir parce que finalement, le marketing comprend que le message qui va être poussé, c'est effectivement le Black Friday, le code promo qui va être poussé, le digital va se rendre compte que finalement, un client qui aurait eu besoin d'un conseil pour convertir, là on aura une ressource dédiée pour lui répondre en temps réel, en instantané, c'est toujours important et nous voilà, ensuite on va récolter les fruits de tout ça et c'est dire qu'une bonne stratégie client c'est prévoir un petit peu les pics de trafic, adapter les besoins du client et être là au bon moment tout simplement. Avant de clôturer avec une dernière slide sur les résultats que vous observez, justement quand tu déploies toi une communauté d'experts pour répondre à tes visiteurs, tu es attentif à quel type d'indicateur ? Alors moi je compare forcément mes conseillers en interne à mes conseillers externes parce que c'est déjà un bon challenge je pense que c'est simulant pour les deux équipes mais on va regarder attentivement le taux de conversion principalement parce qu'effectivement chaque conversation peut amener à une vente donc on va regarder effectivement le taux de conversion par nombre de contacts et le nombre de ventes qui sont rattachées à ces contacts-là. Ensuite on va regarder le taux de satisfaction globale donc à chaque fois le client va pouvoir noter sa conversation sur trois items à chaque fois notamment l'accueil, la qualité de la réponse et l'idée d'attente de la conversation et ensuite on va également être attentif justement à la customer item value donc se rendre compte que finalement un client qui parle à un expert dans le temps à quel point ce client va racheter versus un client qui n'a jamais parlé à sa marque. Moi j'ai une conviction c'est que si un client parle à sa marque nous parle et entre guillemets a le bon canal de communication client au bon moment il va être rassuré tout simplement il va se dire si jamais j'ai un souci un jour avec la marque j'aurai toujours un point de contact entrant versus un client qui n'aura jamais eu entre guillemets le courage de parler à sa marque ou un client qui aura une nouvelle expérience qui n'aura pas eu de réponse va se dire ben non je churne donc c'est mon point. Du coup on a trois chiffres là qui sont sur la slide si je te laisse les commenter ça va revenir sur ce que tu viens d'évoquer mais pour terminer le bilan que tu dresses de presque deux ans de collaboration entre The Group Pulse et iAdvise sur cette thématique de communauté d'experts et bien voilà quatre points de conversion par rapport aux conseillers donc je le disais on challenge mais encore une fois c'est bon d'enfants c'est à dire que mes conseillers en interne le prennent comme un vrai challenge analysent aussi les conversations ce qu'on fait souvent c'est qu'on regarde un peu le contenu se dire aujourd'hui qu'est-ce qui différencie en fait un conseiller en interne versus un expert et ce qui revient le plus souvent c'est que quand vous parlez à un expert finalement l'authenticité en fait revient dans un premier temps parce que la personne voit en fait un wording qui dit l'expert est un peu extérieur à la marque finalement et ses propos n'engages que lui donc il se sent dans un climat de confiance j'imagine elle se dit aujourd'hui je vais quand même aller plus dans le détail ça va être moins formel et peut-être que finalement je vais poser des questions que je n'aurais pas peut-être posées à un conseiller en interne donc on s'est rendu compte que le ton était plus familier on s'est rendu compte que le client va vous dire des choses que peut-être qu'il n'aurait pas dit à un conseiller en interne type votre marque est trop cher finalement votre qualité n'est pas terrible et ça va instaurer un climat de confiance et finalement l'expert lui va trouver les bons arguments c'est à dire que s'il entend l'argument trop cher il va le rediriger vers un produit qui coûte moins cher il va le rediriger vers une catégorie moins de 100 euros de toute façon peu importe le prix derrière vu qu'il est rémunéré à la conversation exactement lui il n'a pas d'intensive là-dessus et c'est ce qu'on prend le client je pense qu'il se dit le jugement n'est pas biaisé et du coup le discours commercial n'est pas biaisé non plus donc du coup effectivement ça convertit mieux c'est ce qu'on a vu donc nous on a aussi pris des best practices des conseillers je t'avoue que je me suis rendu compte que mettre des smileys finalement sur des canals de communication user friendly comme le chat c'était pas interdit en fait parce que nous on essaye de contrôler un maximum notre image de marque en termes de communication sortant parce qu'on a quand même une charte éthique par rapport à nos communications assez lissées et assez soutenues sur nos newsletters et nos réponses et nos emails mais finalement le chat nous permet de prendre un peu de liberté donc ça fait un peu du bien aussi de temps en temps et lorsque tu rendais compte à tes supérieurs sur la notion de ROI c'est forcément satisfaisant donc voilà je parlais du business model qui est assez avantageux parce qu'on peut contrôler nos coûts finalement donc on peut savoir exactement ce que nous coûte un contact on peut savoir effectivement le nombre de contacts attendus également en fonction des forecasts et en fonction de ça comme on mesure la perf à la conversion et au CA qui est généré par contact on peut générer un ROI en fait qui est net c'est à dire qu'aujourd'hui moi sur l'utilisation que j'en ai et sur les campagnes qu'on a lancé avec vous on a un ROI de 10 donc oui j'ai des bons échos de ma direction merci beaucoup Nam j'espère qu'on a respecté le timing vous avez donné beaucoup d'informations je pense qu'on peut les applaudir ça a été très précis c'est rare d'avoir des chiffres et des explications à ce point concrètes en fait du coup je sais pas est-ce que quelqu'un veut poser une question ou pas j'ai pas osé les interrompre parce que vous répondiez aux questions que les gens avaient en tête probablement non non quelqu'un oui je comprends tout à fait oui parce que nous en fait comme je l'expliquais tout à l'heure en fait on a les deux c'est à dire que moi je les mets toujours en débordement de mes conseillers en interne parce que j'estime effectivement que parfois on a besoin quand même d'avoir alors je disais que je les ai pas travaillé le week-end mais c'est faux effectivement parfois j'ai fait travailler le week-end je l'avoue j'ai un peu honte mais effectivement c'est sur des périodes comparables c'est à dire qu'en fait on va le lisser aussi sur une période comme les soldes comme les pré-soldes ou le Black Friday comparer en fait les résultats sur justement toute une période qui est comparable donc savoir si c'est du début des soldes à l'heure des soldes et savoir effectivement sur des pics de trafic attendus comment la conversion a été traquée donc oui c'est des points en plus alors effectivement il y a quand même cette notion de soir et week-end où ils sont quand même plus présents et effectivement ça performe mieux mais finalement c'est plus qu'à l'oeuvre en termes de contenu et ce que j'expliquais tout à l'heure en termes d'authenticité de discours c'est j'imagine en tout cas cette différenciation entre un expert qui est lié à la marque et cet expert qui est vraiment hors de the couples entre guillemets qui fait que voilà on a un climat de confiance qui permet en tout cas de convertir mieux et on parle d'un taux de conversion donc c'est basé sur un volume identique c'est juste les conversions sur sans contact je comprends la demande parce qu'effectivement ça peut être sur des si effectivement on compare que le soir et le week-end et qu'on est sur des périodes qui sont 9h-18h pour les conseillers oui effectivement je comprends mais non vraiment on lisse sur toute une période on regarde justement sur des soirs week-end donc là je l'avoue encore une fois j'ai très honte mes équipes ont travaillé pendant tout le Black Friday parce que c'était tellement important que j'aurais demandé d'être là samedi, dimanche, lundi et on continue jusqu'à mercredi pour ceux que ça intéresse mais voilà en tout cas on les a challengés positivement on a même fait des challenges de vente en fait entre les équipes pour savoir qui était le meilleur conseiller le meilleur vendeur et de là en fait ça fait une émotion positive en fait une compétition positive et leur vie de couple tu n'y penses pas ? pas du tout alors attendez nous The Couple c'est pour l'image de marque ensuite chez nous Fabrice Luchini n'est pas client chez vous Fabrice Luchini n'est pas client chez vous parce qu'il a tout un discours sur le couple pas tout à fait effectivement je ne l'ai pas vu dans la base de données en tout cas on lui en parlera on va rester disponible sur le stand I-Advise avec Nam encore une petite demi-heure s'il y a des questions de manière c'est la suite à la prochaine merci beaucoup merci à tous merci Merci.